Comment créer du contenu en masse sur son blog ? Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils qui m'ont permis de croître mon business et en adoptant certaines techniques qui m'ont permis de ne pas perdre beaucoup de temps à des tâches qui n'apportent pas beaucoup de valeur. Parce que quand tu crées un business, malheureusement, tu as l'impression que tu n'as jamais le temps, que 24 heures, ce n'est pas suffisant pour faire tout ce que tu dois faire au niveau de ton business. Ou par exemple, si aujourd'hui tu es salarié ou étudiant, tu veux créer un business en ligne, tu te dis comment je vais faire pour créer du contenu, comment je vais faire pour créer mes formations, comment je vais faire pour finalement avoir le temps de créer ce business. Et je vais te donner des conseils qui m'ont permis, après deux ans de blogging, deux ans de création de business en ligne, d'avoir ce recul et de te donner certains tips, certains retours qui vont te permettre déjà de gagner du temps et de faire les choses beaucoup plus rapidement sur certaines tâches et surtout ne pas perdre et de te focaliser sur les bonnes choses qui vont t'apporter et rapporter de l'argent. Parce que le but au final, quand tu crées du contenu, c'est d'aider les gens, mais surtout aussi de pouvoir en vivre et de gagner ton indépendance financière avec ton blog ou avec ta chaîne YouTube ou n'importe quel business en ligne. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est que tu dois déléguer les tâches que tu sais faire. Pourquoi je dis que tu sais faire ? Parce que généralement, les gens abusent de l'ignorance de la personne pour la faire facturer plus cher, pour lui dire que ça lui a mis plus de temps que la normale. Et c'est pour ça que je te dis qu'en gros, il faut vraiment que tu délègues les tâches que tu sais faire. Par exemple, tu as un blog et tu veux qu'on écrive tes articles. Donc forcément, il faut que tu aies la main sur ton business, que tu sais, tu connaisses ta thématique et que tu guides la personne à écrire ton article, un article de qualité. Donc si demain, tu veux faire une couverture pour ta chaîne YouTube ou faire un logo pour ton blog, il faut vraiment que tu te renseignes avant, de connaître les tarifs de la personne, etc. Donc avant de déléguer, essaie de t'informer pas mal avant pour ne pas te faire arnaquer et pas pour payer plus cher qu'à la normale et surtout tomber sur un bon prestataire de qualité et qui va faire son travail correctement. Donc le premier conseil pour dégager du temps et pouvoir croître finalement ton business, c'est de déléguer les choses que tu sais faire. Quand je dis déléguer, c'est la création de contenu si tu n'as pas le temps. C'est de déléguer, si tu as une chaîne YouTube, le texte transcription texte ou l'upload de tes vidéos ou le montage de tes vidéos. Mais essaie vraiment de te renseigner ou d'avoir fait-le pendant quelques, disons un mois, pendant un mois tu fais ces tâches-là. Tu dis ok, là je perds beaucoup trop de temps, je ne suis pas focalisé sur les bonnes choses et il vaut mieux que je délègue le montage ou la création de mes articles de blog. Donc la première chose à faire, c'est de déléguer les tâches qui déjà t'apporteront des revenus sur le long terme, créer du contenu au niveau texte, c'est super important parce que ça va faire croître et avoir des visiteurs sur ton blog. Et si tu captures des emails, tu auras beaucoup plus d'emails de plus en plus de mois en mois. Si tu fais le montage de tes vidéos et si tu te focalises seulement sur la création, là comme je fais seulement sur les vidéos et la personne s'occupe du montage, tu auras le temps de faire d'autres vidéos, de créer une formation. Donc déléguer, c'est la première chose à faire, sinon tu vas perdre beaucoup de temps à te disperser sur plein de choses et tu n'auras jamais le temps de pouvoir créer une formation et créer du contenu de plus en plus sur ta chaîne YouTube ou sur ton blog. Le deuxième conseil pour créer du contenu en masse sur son blog, parce que je te parlais un peu de YouTube tout à l'heure, mais on va se focaliser sur le blog et je te ferai une autre vidéo sur YouTube, c'est que tu dois avoir des routines quotidiennes. En fait, ce qui a changé pour moi et ce qui a fait que j'ai duré sur le temps, c'est que j'avais des routines quotidiennes. Je savais qu'il fallait que j'écrive au moins un article par semaine. Des fois, c'était horrible, je ne voulais pas l'écrire parce que j'étais fatigué ou j'avais la tête à faire autre chose. Moi, j'avais des concurrents ou des gens qui faisaient un article tous les jours. Moi, j'ai juste un article parce que pour moi, c'est difficile d'écrire, mais je l'ai fait. J'ai écrit un article pendant un an et demi, un article par semaine, et ces articles aujourd'hui fonctionnent super bien et ça m'attire plus de 1500 visites par jour. Donc, essaie de te focaliser sur des choses qui te rapportent, d'avoir une routine quotidienne. Par exemple, écrire un article par semaine, faire une formation par mois. Par exemple, répondre aux emails le matin et répondre d'un coup aux emails parce que si tu réponds au compte-gouttes ou parce que les emails, ça pond beaucoup d'énergie. Donc, essaie de répondre. D'avoir une stratégie où tu optimises ton temps et de faire les choses de façon routinière pour pas que ça soit difficile et il faut que tu trouves la motivation parce que moi, je crois pas à la motivation, je crois aux routines quotidiennes. Donc, essaie vraiment de te fixer une routine quotidienne de création de contenu, de création de formation, etc. C'est ça qui va changer et pour toi, ça va être naturel et ça va faire partie de ta vie. Et donc, important, crée une routine quotidienne dans ta création de contenu ou ta création de formation, etc. Ça, c'est super important si tu veux durer sur le temps. Le troisième conseil, c'est d'optimiser les tâches quotidiennes. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand tu vas créer tes contenus ou que tu vas commencer à créer ton blog, tu vas te rendre compte que certaines choses, tu peux les faire beaucoup plus rapidement et ça, il faut que tu prennes du recul. Si tu as le nez tous les jours dedans, tous les jours dedans, au niveau de ton contenu, au niveau de ta création de formation, etc. Aujourd'hui, ou ta création de page de vente, etc. Tu vas vite te rendre compte que tu peux faire les choses beaucoup plus rapidement ou acheter des logiciels qui font les choses beaucoup plus rapidement. Des fois, il va falloir payer pour gagner du temps. Donc, essaye de voir si tu ne peux pas optimiser. Par exemple, moi, dans mon montage vidéo que je fais en ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait des raccourcis, par exemple, dans le logiciel pour faire des choses beaucoup plus rapidement. Ou encore, quand j'écris mes articles de blog, je t'ai fait une vidéo sur ça, j'ai des plans. Comme ça, je n'ai pas à trop réfléchir. Je sais que je fais une introduction, parler des fausses solutions, donner la solution et faire une conclusion. C'est mon plan qui me permet de pouvoir écrire beaucoup plus rapidement. Et même au niveau de mes créations graphiques, au niveau de visuel pour mon blog, j'ai déjà une base sur Photoshop. J'ai juste à mettre l'image, faire une petite retouche et j'ai mon image. Comme ça, je n'ai pas à refaire tout le temps les mêmes manipulations. Donc, essaye d'optimiser chaque tâche que tu fais sur ton blog ou sur ton business en ligne. C'est ça qui va te permettre de dégager du temps rapidement. Le quatrième conseil, c'est de prendre du recul et de supprimer les tâches qui ne te rapportent pas de l'argent. Franchement, j'ai perdu un an et demi à me borner sur des choses qui ne marchaient pas, à me borner sur des méthodes et des formations qui ne m'apportaient rien. En fait, il faut que tu prennes souvent du recul et te dire « Ok, est-ce que ce que je fais en ce moment, ça m'apporte quelque chose ? » Je ne dis pas que tu ne dois pas tester des choses, mais essaye de te focus sur des choses qui t'apporteront de la valeur. Quand je parle de choses qui te rapportent de la valeur, c'est ton contenu et création de formation. C'est ça qui va faire la différence entre toi et ceux qui galèrent. Parce que quand tu vas créer beaucoup plus de formations, ça va être de plus en plus facile pour toi de créer des formations. Et la même chose pour la création de contenu, vidéo ou texte. Donc, essaye de focaliser. En tout cas, aujourd'hui, c'est mon conseil que je te donne si tu veux réussir sur Internet et faire croître ton chiffre d'affaires. Contenu et formation, c'est les deux focus que tu dois avoir et optimiser toutes les petites tâches que tu as quotidiennement. Et supprime vraiment tout ce qui ne t'apporte rien. Donc, essaye notamment, si tu vas avoir beaucoup plus d'emails, optimise chaque jour tes captures d'emails. Essaye de changer l'offre gratuite que tu offres, etc. pour avoir toujours plus d'emails ou de visiteurs, etc. Donc, supprime les tâches inutiles. Ça va changer beaucoup de choses dans ton business et tu auras beaucoup plus rapidement de revenus sur ton blog. Le sixième conseil, c'est de créer du contenu d'un coup. J'ai écrit ça et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En lui disant, mais en fait, ça me revient. C'est qu'au final, si tu vois que tu n'as pas le temps et que tu veux créer beaucoup de contenu, je te conseille de lister à l'avance les articles ou les vidéos que tu vas mettre sur ton blog parce que comme ça, tu ne vas pas être en panne sèche d'idées ou en panne sèche de vidéos ou de textes. Parce que moi, ce que je fais en fait, je me prends peut-être deux heures par mois. J'essaie de créer du contenu pour quelques mois à l'avance. Je sais que j'ai juste à piocher sur les idées de contenu que j'avais et j'ai juste à écrire un article, à faire une vidéo dessus et je ne suis pas là en train de galérer à chercher des idées, à me dire, oh là là, il faut que je crée un contenu et je procrastine, je procrastine et au final, je ne fais rien. Donc, essaye d'avoir une sorte de calendrier de contenu à l'avance. Ça va te permettre d'être moins stressé quand tu vas devoir créer du contenu. Essaye de, si tu es un portable, d'écrire des idées sur ton Evernote ou sur un fichier texte pour avoir toujours des idées régulièrement et surtout, note tout parce que tu vas te dire, ouais, je ne vais pas oublier, etc. Mais franchement, tu vas oublier les meilleures idées. C'est souvent, elles viennent d'un coup, là, tu es à l'extérieur, tu es en train de marcher dehors ou tu es en train de conduire ou je ne sais pas où et d'un coup, tu as une idée et tu te dis, ouais, je vais la noter plus tard et finalement, cette idée, elle s'évapore. Peut-être que c'était l'idée du siècle en termes de contenu et ça aurait pu aider les gens de ta communauté. Donc, essaye d'avoir un bloc-notes ou un cahier ou quelque chose comme ça pour noter régulièrement tes idées de contenu, tes idées de formation, etc. Comme ça, tu as de l'avance et demain, si tu as besoin d'idées, tu regardes dans ton cahier et tu as tes idées pour créer des formations et des contenus sur ton blog. Donc, voilà tout ce que j'avais à te dire sur la création de contenu et créer toujours plus de contenu rapidement et plus facilement sur ton blog. Je te ferai d'autres vidéos sur l'efficacité et d'autres vidéos pour l'optimisation quand on crée un business sur YouTube ou autre parce que j'estime que c'est ça qui fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'arrivent pas. C'est que ceux qui arrivent, ils sont focalisés sur les bonnes choses et ceux qui n'arrivent pas, ils se bornent à des choses qui ne marchent pas. Donc, comme je te le redis, formation et création de contenu, c'est la clé. Et essaye d'optimiser comme la capture et puce d'email, etc. Donc, j'espère vraiment que j'ai pu t'aider à prendre conscience que c'est des choses qui sont importantes pour ton business en ligne. N'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo. Et surtout, si tu veux créer un blog qui rapporte de l'argent et un blog qui va te permettre de pouvoir vivre de ta passion, clique ici pour recevoir deux heures de vidéos. Je t'explique comment j'ai fait pour créer un blog rentable. Tu as deux heures de formation offerte. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir. Et je te dis à la prochaine vidéo. Je suis là pour t'aider. On se dit à la prochaine vidéo. C'est Adam. Salut !